Nous allons rapidement, avec le Premier ministre irakien et le représentant des États-Unis d'Amérique, M. Blinken, en l'absence de notre ami John Kerry, faire le point sur le travail que nous avons accompli ce matin et au cours du déjeuner. Et cette conférence de presse ne pourra pas être bien longue parce que le Premier ministre irakien doit se rendre à l'Elysée à 15 heures et moi-même, je dois répondre aux questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Mais nous pouvons en quelques mots dire l'essentiel. D'abord, expliquer cette réunion, vous savez que la coalition internationale contre DASH, qui regroupe plus de 60 pays, est profondément engagée en Irak et elle vient de se réunir en format qu'on appelle restreint, mais c'est tout de même 25 pays, les Nations unies, l'Union européenne, pour coordonner au niveau politique notre stratégie de lutte contre DASH. Nous devions nous réunir pour assurer le suivi régulier de la coalition, mais c'était d'autant plus nécessaire qu'un certain nombre d'événements ont donné un caractère particulièrement indispensable à cette rencontre. Depuis maintenant neuf mois, des progrès ont été enregistrés pour faire refluer le groupe terroriste DASH, en particulier dans les provinces de Salaheddin et de Diyala, en Irak, mais aussi en Syrie, mais en même temps, et nous l'avons tous reconnu avec lucidité ce matin, il y a eu de nouvelles offensives de DASH, et donc c'était d'autant plus nécessaire de faire le point. Cette réunion, nous l'avons co-présidée avec le Premier ministre irakien et avec le secrétaire Tony Blinken, et nous avons eu au téléphone notre ami John Kerry, qui avait une bonne voix, auquel j'ai reproché d'ailleurs de ne pas suivre le conseil de Winston Churchill, no sport. Je vous renvoie vers la déclaration des co-présidents qui sont là, qui est publiée à l'issue de notre discussion, mais je retiendrai trois ou quatre points de nos échanges, avant de donner la parole au Premier ministre, puis à Anthony Blinken. Le premier élément qui me frappe, c'est que les échanges que nous avons eus ont permis de réaffirmer notre unité et notre détermination commune à combattre les terroristes de DASH, dont je dis souvent qu'ils sont de faux religieux, mais de vrais criminels, mais en même temps, nous avons souligné que ce combat est un combat de long terme. Il y a des avancées, il peut y avoir des revers, mais il faut savoir que c'est un combat de long terme. Nous avons réfléchi sur les fondamentaux de notre stratégie, qui consiste en Irak à soutenir les forces irakiennes par des frappes aériennes, la fourniture d'équipements et de formations, pour permettre au gouvernement irakien de regagner des marges d'action nécessaires à la victoire contre DASH. Et l'effort, tel que le Premier ministre nous l'a indiqué, va être concentré en particulier sur la province d'Alanbar, pour regagner Hamadi, d'autres objectifs aussi, et le gouvernement irakien a annoncé un plan pour rassembler les forces tribales, sécuritaires, de la province d'Alanbar, autour de cet objectif, et le plan à le soutien de la coalition. Ça, c'est la première chose qui m'a frappé. Une deuxième chose qui m'a frappé, c'est que cette stratégie militaire est indissociable de la mise en œuvre de la politique de réconciliation en Irak. Les choses sont liées. Il n'y a pas d'un côté le militaire et de l'autre le politique. Tout est lié. Et notre réunion de ce matin a permis de confirmer l'engagement nécessaire du gouvernement irakien pour la pleine mise en œuvre du programme de réforme qui a été annoncé, afin de répondre aux aspirations, aux attentes de tous les Irakiens, et de les rassembler dans le combat contre DASH. Le troisième élément qui m'a frappé, et nous allons en parler aussi ce matin, c'est que la stabilisation de l'Irak ne pourra être complètement achevée s'il n'y a pas une transition politique en Syrie, puisque maintenant, les frontières ont été bouleversées, et nous savons que DASH agit d'un côté et de l'autre de la frontière. DASH est un groupe mobile qui ignore les frontières, et la véritable course au chaos qui se joue en Syrie a donc un impact direct sur l'efficacité de l'action en Irak. A Palmyre, tout récemment, le régime syrien a montré une nouvelle fois qui n'avait ni les capacités, ni la volonté réelle de protéger son territoire contre la poussée terroriste. C'est pourquoi, encore ce matin, nous avons marqué notre détermination à œuvrer à une transition politique en Syrie, fondée sur le communiqué de Genève, et qui est absolument indispensable. Et enfin, le dernier point, je voudrais souligner que la coalition a décidé d'intégrer désormais un objectif de protection des communautés persécutées et du patrimoine en danger. Et nous avons eu à la fois Mme Bokova et M. Gouttiérèche qui nous ont exposé la situation, leurs propositions. Favoriser le retour des déplacés était un des objectifs que j'avais, au nom de la France, posé lors de la réunion du Conseil de sécurité au mois de mars dernier. Cela fait désormais pleinement partie de la stratégie de la coalition. C'est quelque chose de difficile. Vous nous avez expliqué les raisons pour lesquelles c'est difficile, mais c'est absolument impérieux. Et la France a l'intention, à l'automne, d'organiser une conférence de haut niveau sur cette question, en général, des communautés persécutées. Et voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Pour les résultats concrets de cette réunion, qui a permis lucidement de mobiliser la coalition et ses partenaires autour d'une vision politico-militaire commune. Et maintenant, il nous faut mettre en oeuvre ces objectifs sans tarder dans ce combat indispensable contre Dach, qui sera un combat de longue haleine, mais nous avons montré ce matin que notre détermination est totale.